Cette année encore, la techno est là et vraiment de manière très, très massive. Encore plus que l'année dernière ? Encore plus que l'année dernière avec une vraie tendance, c'est-à-dire que les technologies qui étaient sur des véhicules haut de gamme descendent très rapidement. Je vais juste prendre un exemple, ça s'applique à d'autres, mais Audi Q7, c'est un gros SUV qui fait office depuis le début de l'été de vitrine technologique, a finalement partagé aujourd'hui ces technologies en deux mois de temps seulement avec l'Audi A4. Audi Q7, 60 000 euros, Audi A4, 30 000 euros. Je ne perds pas la petite alors, moi, personnellement. C'est tout de suite une grosse descente en gamme des technologies parce qu'elles sont importantes. C'est génial, c'est bien. Forcément, ça sera souvent des packs, des options, mais l'essentiel est là. C'est vraiment une bonne nouvelle parce que ce n'est pas juste bling bling, c'est vraiment des technologies d'aide à la conduite. Je parlais de l'Audi A4. Quoi par exemple ? L'Audi A4, on se rapproche toujours vers les fonctions d'aide à la conduite, la voiture autonome, donc des caméras toujours plus précises, des fonctions de maintien de la file toujours plus efficaces. Pour l'instant, il faut toujours garder la main sur le volant pour ne pas se faire rappeler à l'ordre. Et puis des petites fonctions très amusantes. Si je veux sortir de ma voiture et que les capteurs détectent qu'il y a un vélo qui arrive dans mon angle mort, j'ai un système de LED qui s'allume, qui me dit attention. Et si j'actionne la poignée, j'ai carrément le rétroviseur qui a ce capteur d'angle mort qui flash. Donc sécurité pour le conducteur, sécurité pour les autres usagers de la route. C'est vraiment l'ampleur de la technologie. J'ai un exemple parmi d'autres, moi j'ai un ami sur sa voiture, je suis vert de jalousie, il a une caméra qui prend en photo les panneaux, et du coup ça lui affiche en permanence la vitesse autorisée. Exactement, et bien la V2 de ce truc là, ou en tout cas la dernière version, ça prend en photo la limitation de vitesse, mais si vous avez activé le régulateur de vitesse adaptative, donc ce régulateur qui cale automatiquement sa vitesse sur les véhicules qui sont autour, et bien automatiquement la voiture elle propose au conducteur de réadapter sa vitesse par rapport à la limitation. Donc là c'est des régulateurs de vitesse actifs en temps réel. Et ça on va trouver ça également sur des véhicules, on va pas dire d'entrée de gamme, mais on va commencer à se généraliser, parce que les caméras sont de plus en plus présentes, donc on peut imaginer... Sur l'Audi A4 par exemple ? Sur l'Audi A4 ça y est, évidemment, c'est des systèmes de régulation dynamique, et ça c'est vraiment super pour tout ce qui est sécurité et aide à la conduite.